Appelez cette rencontre comme vous voulez, match de la peur, match à 6 points. Laval est 18ème, la dernière victoire Lavaloise remonte au 23 novembre dernier. Sedan est 20ème, la dernière victoire Ardenaise date du 18 décembre dernier. Et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas la frappe ! Sedanès sur la barre transversale, signé Lebihan. On tremble à le bas serre, deux équipes très mal en point en championnat. Et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas non plus coter Lavalois, la barre transversale de Julien Vial. Laval qui n'a plus marqué le moindre but depuis trois rencontres, hormis ce fameux 5 à 4 face à Auxerre. Et c'est la mi-temps, un triste 0 à 0, une barre transversale de chaque côté, mais très peu d'occasion à se mettre sous la dent. Pour l'instant, les deux relégables se neutralisent. Le coup d'envoi est donné par les Lavalois en seconde période. On arrive à la cinquantième minute de jeu, perte de balle des Sedanais. Le ballon est récupéré plein axe par les Lavalois. Julien Vial hérite du ballon dans la profondeur. Et il ouvre le score, il trompe Florent Perrault. La superbe passe également, signée Ewolo. Enfin, Laval marque un but en Ligue 2. Et on voit toute la colère du gardien Sedanais qui de rage dégage le ballon. Et les Sedanais ne sont pas au bout de leur peine. Soixantième minute de jeu, une fois encore, Laval perce le rideau. 2 à 0 but de Ludovic Gamboa qui prend le dessus sur Pinto, pas très agressif, il faut bien le dire. Ça fait donc 2 à 0 pour les Lavalois, le basseur. Puis 3 à 0, le doublé de Gamboa, son cinquième but déjà cette saison. Laval, grâce à ce succès, sort de la zone rouge.